Je suis Luis Villa, je suis un enseignant chercheur de l'IUT de Toulouse et je travaille dans la fondation et les startups on-tech. Notre objectif c'est de démocratiser l'accès à la gestion de l'énergie. Cela veut dire qu'aujourd'hui si on veut faire la transition, on a tous besoin de maîtriser des outils technologiques très compliqués, qui sont très difficiles à se procurer et notre ambition c'est de pouvoir faire de ça quelque chose de simple, d'abordable et qu'on puisse très rapidement prototyper des solutions pour l'électrification des mains mais aussi pour la gestion de l'énergie au sens large, les panneaux photovoltaïques, les batteries, etc. On a remarqué dans l'X-Défi qu'à peu près la moitié des véhicules sont à 250 watts de puissance et que les gens ils ont des difficultés de monter leur chaîne de traction électrique parce que ce qu'ils ont dans ce étagiaire, ce n'est pas forcément adapté à leurs besoins et ils ont un besoin de pouvoir avoir la main sur leur véhicule. Et aujourd'hui ils n'ont pas cette possibilité là parce qu'ils n'ont pas accès à la technologie, la technologie est propriétaire. Donc nous ce qu'on souhaite faire dans l'extrême défi c'est d'ouvrir la chaîne de traction, on a aujourd'hui un projet avec l'ADEME pour ça, et donner à ceux qui conçoivent des véhicules électriques des nouveaux degrés de liberté pour explorer de nouvelles façons de créer leurs véhicules, de dimensionner leurs moteurs et de dimensionner toute la chaîne électrique de leurs véhicules. La réponse courte à tout ça c'est l'open source. En tant qu'enseignant technologique, on a un fort besoin d'avoir des prototypes ou des maquettes pour pouvoir illustrer des phénomènes à nos étudiants et de leur apprendre un peu les côtés professionnels, industriels de la technologie. Et ces maquettes aujourd'hui sont fortement absentes dans les milieux académiques. On a des maquettes qui sont soit achetées et du coup on n'a pas la main sur tous les paramètres, ou soit des maquettes qui sont faites sur place mais qui ne sont pas vraiment représentatives de la réalité industrielle. Et l'objectif d'OnTech c'est de dire, faisons des maquettes open source, tout le monde a accès à toute la totalité des paramètres de ces maquettes-là, et on peut avec la même maquette attaquer des concepts simples en tant que boîte noire, et on peut venir rendre de plus en plus transparente cette boîte au fur et à mesure que les étudiants avancent dans leur cursus. Donc la même maquette peut faire du bac moins 2 à bac plus 8, et être utilisé à la fois pour former des choses basiques de l'électricité, ou aller jusqu'à des thèses et être les briques de base sur lesquelles des chercheurs demain vont pouvoir construire leur prototype et faire la science ouverte. L'open source c'est pas open bar. L'open source c'est on ne donne pas quelque chose et après c'est fini. Non. L'open source c'est on cède l'exclusivité des commercialisations, c'est-à-dire que tout le monde peut commercialiser, mais la contrepartie c'est que toutes les améliorations aux produits sont partagées par tous. Donc ça évite d'avoir des cloisonnements, ça évite d'avoir des, on va dire, converger à des solutions qui sont uniques, mais plutôt avoir des solutions qui sont standards et qui puissent être modulaires et qui puissent être reprises par d'autres et améliorées ou customisées à la marge. Donc l'open source c'est une réponse très forte lorsqu'on a besoin de créer des solutions standards à des problèmes qui sont très diverses, très compliquées, comme c'est le cas de la chaîne de traction d'un véhicule ou de l'électronique de puissance en général. Ce qu'apporte l'open source dans l'enseignement, c'est un gain d'étant immense. Si la communauté est solide, et c'est ça que c'est notre souhait, c'est de créer une grosse communauté autour de l'électronique de puissance, ça crée de l'entraide et on peut s'aider entre enseignants pour pouvoir créer des solutions et documenter les problèmes et réparer des maquettes. Et comme nous, on travaille à budget contraint et à temps contraint, ça va tout dans les bons sens. Je peux donner des exemples aujourd'hui, il a des collègues des IUT en France qui sont en train d'adopter OnTech dans leurs enseignements et on est en train de co-construire leurs maquettes et leurs enseignements et on va mettre ça en commun avec d'autres enseignants qui vont pouvoir les reproduire dans d'autres IUT et l'adapter à la marge selon leur maison.